Nous avons eu plusieurs occasions de pouvoir échanger, partager lors des différents colloques. Vous savez que ces pays, états voisins, sont aussi états membres d'organisations communes, notamment d'organisations sous-régionales. Nous avons la CEMAC, pour les pays avec lesquels nous partageons une frontière commune. Et nous avons également la CEMAC, qui est élargie aussi à l'Afrique centrale, d'autres pays, donc des pays pour lesquels nous n'avons pas de frontières communes immédiates, mais pour lesquels nous ne formons qu'un et un seul peuple. Nous avons également la CIRGL, la Conférence internationale sur les sujets des Grands Lacs, sur la région des Grands Lacs exactement. Donc nous avons, dans le cadre justement de nos organisations sous-régionales, des problématiques d'intégration sur lesquelles nous travaillons ensemble, d'autant plus les pays voisins avec lesquels nous avons une frontière commune sans concerner, parce que nous avons davantage à travailler ensemble pour une meilleure fluidité et échange de nos peuples. Donc il y a aussi, dans le contexte actuel, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de désinformations et beaucoup aussi de tentatives pour attiser des conflits entre les pays, notamment dans le cadre de la coopération que la République centrafricaine entretient avec certains pays. Il faut rappeler qu'au niveau de l'insécurité en République centrafricaine, c'est aussi l'insécurité au niveau de la sous-région. C'est l'insécurité également pour les pays voisins, parce que la situation géographique de la RCA, il faut savoir qu'elle est stratégique pour beaucoup. C'est aussi le problème de nos mots, des problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus à ça. La République centrafricaine se trouve dans une situation géographiquement stratégique. Les mercenaires aussi l'ont compris. Et quand ils ne sont pas en acuité avec certains régimes, il leur faut une base. Donc le premier pas est de déstabiliser la République centrafricaine, mais pour ne pas s'arrêter là, pour pouvoir aussi déstabiliser d'autres États. Et c'est dans ça que dans nos organisations sous-régionnes, notamment la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est un organe qui a pour objectif justement la politique de la sous-région et la gouvernance, en tout cas la bonne gouvernance de notre sous-région, doit asseoir justement des programmes et des projets communs pour nous permettre d'asseoir une sécurité sous-régionale qui sera aussi la seule garantie du développement de nos États membres, mais également de notre sous-région, parce que l'Afrique centrale est une zone à forte potentialité. Nous avons bien compris aussi que justement, vouloir nous garder dans une situation d'insécurité, c'est aussi ne pas permettre à la sous-région de se développer et de devenir prospère au même titre que d'autres. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'on a une relation diplomatique qui sont mises à mal aujourd'hui par justement toute cette désinformation, ces rumeurs, parce qu'on prend des photos qui datent d'il y a 10 ans, en disant « bah oui, voilà, c'est telle personne qui est en train d'arriver, qui est en train de recruter des mercenaires, alors que ce n'est pas du tout vrai ». La technologie, en ce qui concerne nos différents outils de communication, nos moyens de communication modernes ne sont pas utilisés à bon escient. Trouvez-moi un pays où la population prend plaisir à exposer l'État, où la population, ou certains en tout cas, certains membres prennent plaisir à être anti-patriotiques, parce que c'est ça qu'il s'agit avant tout, surtout dans le contexte où on est actuellement. Nous sommes agressés, attaqués sur notre bien commun, et tout ce que nous trouvons de bon, c'est de diffuser le travail qui est fait dans le cadre diplomatique à vers certains États. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas les États aussi à venir nous aider, parce qu'on ne bâtit pas, on ne construit pas un État sur les réseaux sociaux. L'administration, elle est écrite. Donc quand on est un pays souverain, quand un État, même un pays ami, souhaite intervenir dans le cadre justement de la sécurisation, pour laquelle on l'a sollicité, elle fait une demande formelle, notamment à l'entité référente de la République straficaine qui est le ministère des Affaires étrangères, et la République straficaine traite le sujet, et dans le cadre de ce qui est demandé, les sectoriels concernés aussi donnent leur avis, et puis nous répondons. Donc nous avons répondu à cet accord, donc cette fois-ci, ça n'a pas fuité, parce que la demande qui a fuité nous est arrivée après le fuite. Donc allez comprendre. Pourquoi ça a fuité, de qui ça a fuité, je ne sais pas. Merci. 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 Merci.